... Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous avez certainement pu le voir dans le titre de la vidéo, on va essayer de tricoter une écharpe tube. Voilà à la fin ce que ça devrait donner. Ça ressemble à ça. Et ensuite, vous avez juste à l'enfiler autour de votre cou. Donc attention, je ne prétends pas être une de ces points vraiment basiques. Juste de quoi pouvoir faire une écharpe tube comme ça. Alors là, on va réaliser cette écharpe. On peut également en réaliser plein d'autres en fonction de la laine que vous allez utiliser, des aiguilles que vous allez utiliser, des points que vous allez faire. Donc voilà un peu nous ce qu'on a déjà fait. Moi, je suis une fan des grosses écharpes vraiment bien larges et bien longues. Donc voilà un peu ce que ça donne. Donc celle-ci, ce n'est pas moi qui l'ai faite, c'est ma maman. Mais je pense bientôt me la refaire parce que j'aime beaucoup. Elle fait un peu... voilà. Hop, elle fait châle. Vous pouvez vraiment la mettre comme vous voulez. Ça fait également une grosse écharpe pour l'hiver. Je l'aime beaucoup. Ensuite, avec une autre sorte de laine, vous pouvez également réaliser des écharpes un peu comme celle-ci. Un peu froufrou. C'est vraiment pour vous montrer ça. Ce n'est pas trop le style que je mets. C'est trop fin pour moi. Mais ça peut également très bien rendre. Vous avez également celle-ci. Alors moi, j'aime beaucoup celle-ci. C'est avec de la laine en boudin. Donc voilà ce que ça donne. Je l'aime beaucoup en fait parce qu'elle suit avec une veste que j'ai beaucoup mis en fait. Une veste couleur camel que j'aime beaucoup. Ça rend vraiment très bien. Qu'est-ce qu'on peut également faire d'autre en tricotant ? L'année dernière, moi je me suis faite celle-ci. Je l'ai énormément portée. C'est pareil. Elle est ultra, ultra longue. Et comme j'étais un peu dans ma période camel. D'ailleurs, je y suis un petit peu toujours. Je l'ai vraiment énormément aimée cette écharpe. Voilà. Ensuite, vous pouvez vraiment réaliser des choses. Énormément de choses. On pourrait croire que c'est un peu ringard en fait de tricoter. Mais au contraire, moi je trouve qu'on peut vraiment faire exactement les écharpes qu'on désire. Avec les couleurs qu'on souhaite. Ce qui n'est pas forcément toujours évident. Donc il y a également celle-ci que je trouve également super sympa. Par contre, je fais très attention parce que par exemple avec celle-ci, la laine blanche perd énormément ses poils. Ce qui n'est pas forcément joli. En fait, les poils se déposent sur mon manteau. Ça ne le fait pas tout. Donc voilà, vous avez vu un peu tous les modèles d'écharpes qu'on avait. Maintenant, je vais essayer de vous apprendre à tricoter cette écharpe tube. En essayant de vraiment bien vous expliquer. Parce qu'au début, ça peut paraître assez compliqué. Mais vous allez voir, quand vous avez pris la main, c'est vraiment très simple. Pour tricoter l'écharpe, on va avoir besoin de deux aiguilles. Donc là, c'est une épaisseur de 7 mm. On va avoir également besoin d'une grosse aiguille pour pouvoir passer justement la laine à l'intérieur. Celle-ci va nous servir à refermer l'écharpe une fois qu'on aura terminé de la tricoter. Et on a besoin donc de 3 pelotes de laine. Donc dans la vidéo, j'avais dit qu'on allait avoir besoin de 3 pelotes. Mais pour finir, 2 pelotes de laine suffiront, sachant que c'est des pelotes de laine de 100 g. Donc voilà, donc celle-ci, je les ai achetées à la linière de Oisem. Donc celle qui habite le nord. N'hésitez pas à y aller, il y a vraiment un gros choix de laine. Voilà, celle-ci, donc c'est en violet foncé. C'est une laine assez épaisse. Logiquement, c'est pour des aiguilles de 5 à 6 mm. Mais ça va largement suffire pour faire notre écharpe. Donc voilà, je pense qu'on va pouvoir commencer. Donc on va commencer par prendre le début de notre pelote de laine. On prend donc une aiguille qu'on vient placer sous le bras. Donc il y en aura toujours une placée sous le bras. Et une autre qu'on va maintenir tout simplement avec l'autre main. Donc là, pour débuter, on a besoin juste d'une. Et on va venir donc faire 40 points sur l'aiguille. Donc voilà, les 40 points sont faits. Donc voilà à quoi, à ce que ça donne en fait sur l'aiguille. Donc voilà, ça va être la base pour commencer. Sachant que donc là, les 40 points en fait sur l'écharpe, ça va représenter ça. Donc la hauteur de notre écharpe tube. Donc si vous en voulez une moins haute, vous faites moins de points. Si vous en voulez une plus haute, vous faites plus de points. Donc voilà, le principe est donc en fait de prendre le fil. Comme ça, on vient placer donc le doigt en dessous pour fermer un cercle autour. Et on rentre donc l'aiguille à l'intérieur. Et on lâche. Je recommence. On entoure le fil. On place donc l'aiguille comme ça à l'intérieur. Et on lâche. Maintenant, il vous reste juste à reproduire 40 fois ce geste pour pouvoir avoir nos 40 points et commencer notre tricot. Donc à chaque fois qu'on termine une ligne, on inverse les aiguilles, on place celle où il n'y a rien sous le bras droit et l'autre en la maintien avec la main. Donc là, on fait un point à l'endroit. Donc voilà le geste à faire. Je vais vous mettre juste après la vidéo en ralenti et en zoom. Ça sera peut-être plus simple pour vous. Donc là, pour le point à l'endroit, en fait, le principe est de prendre l'aiguille qu'on a à droite. On vient donc passer l'aiguille sous la première boucle de l'aiguille de gauche. On la passe de gauche à droite et vers le dessous. Et on vient enrouler donc le fil en dessous de l'aiguille. On la repasse au-dessus. Donc voilà, comme ça. Avec notre doigt, on appuie sur l'aiguille pour faire remonter. Et on passe l'aiguille de droite sous la première boucle. On tire. Et notre point est venu donc sur l'aiguille de droite. Maintenant, on va faire un point à l'envers. Donc le principe est le même. Sauf que là, pour commencer, on met le fil vers le haut. Donc là, on va prendre l'aiguille de droite. On va donc la passer de droite à gauche. Et là, au lieu de la descendre comme pour le point à l'endroit, on va la monter. Ensuite, c'est pareil. On entoure la laine autour de l'aiguille. Donc on passe l'aiguille de droite sous la première boucle. On tire. Et voilà, notre point est passé sur notre aiguille. Voilà, maintenant vous êtes les pros du point à l'endroit et à l'envers. Donc le but n'est pas de faire d'une ligne point à l'endroit, point à l'envers. Parce que le résultat, je trouve, n'est pas très joli. On va alterner en fait un point à l'endroit, comme là, et un point à l'envers. Donc ça va donner en fait un résultat de petite boule, dessin de petite boule sur l'écharpe en tube. Ce qui fera beaucoup plus joli. Donc me revoilà. Ne vous inquiétez pas si j'ai changé de tenue. C'est tout simplement que deux semaines séparent environ la première partie de la vidéo et celle-ci. En revisionnant la première partie de la vidéo, je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous dire une chose importante pour avoir cet effet boule. Donc comme ça. Donc en fait, quand vous avez tricoté une ligne, donc là par exemple, j'ai tricoté toute cette ligne. Il me reste juste le dernier point à faire. Donc là, c'est un point à l'envers. Donc je vais faire mon point à l'envers. Hop. Hop. Donc voilà, j'ai terminé par un point à l'envers. Et une chose super importante, c'est quand vous allez commencer l'autre ligne, vous devez recommencer par un point à l'envers. En fait, quand vous finissez par un point à l'endroit, il faut recommencer par un point à l'endroit. Quand vous finissez par un point à l'envers, il faut recommencer par un point à l'envers. Sinon, vous n'aurez pas cet effet boule. Ce qui fait... Enfin, le point sera complètement différent. Je suppose que quand vous allez tricoter, vous allez faire des pauses. Vous n'avez plus forcément vous souvenir par quel point vous avez terminé. Alors je vous propose cette petite astuce. Donc la petite astuce, c'est tout simplement de regarder les points. Donc l'aiguille, là, je l'ai bien mis vers moi. Maintenant, je vais regarder de plus près les points. Donc on va se rapprocher. Donc en fait, un point à l'endroit, c'est quand... Alors je ne sais pas si on voit bien la lumière. Alors là, vous voyez en fait, la laine passe devant. Et un point à l'envers, c'est quand on ne voit pas la bosse. En fait, la laine est passée derrière. Donc là, c'est un point à l'endroit. À l'envers, à l'endroit, à l'envers. À l'endroit, à l'envers. À l'endroit, à l'envers. Et donc forcément, le dernier point, c'est à l'endroit. Donc on commencera par un point à l'endroit. Donc voilà ce que j'ai fait pendant ces deux semaines. Je vous rassure, je n'ai pas tricoté tous les jours pendant deux semaines. En gros, j'ai mis, on va dire, deux jours à faire tout ça. Donc là, je pense que c'est quasiment fini. Il ne me reste plus qu'à coudre, en fait, et à terminer les derniers points. Là, ici, vous pouvez voir un nœud. C'est tout simplement, en fait, là où j'ai relié la première pelote et la deuxième pelote. J'ai juste pris les fils, j'ai fait un nœud, j'ai continué à tricoter normalement. Et les petits bouts, en fait, qui dépassent, je vais tout simplement les passer derrière et les faire remonter pour les fondre, enfin, comment dire... Les passer, en fait, par derrière avec le doigt ou avec un crochet, mais avec le doigt, ça suffira. Donc voilà, là, j'estime que l'écharpe tube est assez longue. Donc voilà ce que ça donnera une fois fermée. Donc c'est largement assez. Donc là, vous voyez, si jamais vous n'avez pas envie de la fermer, vous pouvez continuer et vous faire une écharpe, tout simplement. Par contre, il vous faudra le double de pelote de laine, je pense. Donc voilà, maintenant, je vais vous montrer les points pour arrêter, donc pour fermer, en gros, les points qu'on avait commencé. Pour arrêter les points, c'est vraiment très simple. On va venir faire deux points à l'endroit. Voilà, et maintenant, on va donc prendre l'aiguille sous deux gauches. On va le placer sous le premier point. Et donc le premier point, on va le faire passer par-dessus le deuxième point. Je pense que c'est mieux de regarder la vidéo, ça sera plus parlant. Et donc voilà, on continue comme ça jusqu'au bout. Pour arrêter tous les points. Donc voilà, j'ai fermé tous les points. Il ne me reste plus qu'un point sur mon aiguille. Ce que je vais faire, c'est que je viens tirer un petit peu le fil, comme ça. Je retire mon aiguille. Donc je prends mon ciseau, je coupe mon fil. Et je viens donc le passer à l'intérieur pour faire un nœud. Donc voilà, maintenant, on n'a plus qu'à coudre les deux parties. Donc le début et la fin de l'écharpe tube. Donc j'ai déjà préparé l'aiguille. J'ai mis ma laine dedans. Donc c'est parti, on va commencer à la coudre. Voilà les filles, donc l'écharpe tube est terminé. Voilà ce que ça donne. Alors une fois mise autour du cou, voilà aussi ce que ça donne. Je l'ai fait un petit peu moins large que celle que j'avais avant. Et je trouve ça pas plus mal parce qu'en fait, ça protège mieux le cou du froid. Voilà. S'il vous reste des restes de laine, n'hésitez pas à faire d'autres accessoires. Par exemple un highband, comme Jaws, je vais mettre la vidéo là ou là, je sais pas encore, a fait. C'est exactement le même principe, sauf qu'on met moins de points. Voilà. En tout cas, j'espère vraiment sincèrement que la vidéo vous aura plu. J'y ai vraiment mis tout mon cœur pour essayer de vous expliquer du mieux possible. pour essayer de faire une écharpe tube. Voilà, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. En tout cas, j'aurais vraiment pris plaisir à partager ça avec vous. Si vous réalisez donc l'écharpe tube, n'hésitez pas à poster vos photos sur notre page Facebook. Ça nous fera plaisir également de voir ce que vous, vous réalisez. Et ça aidera peut-être, ça inspirera peut-être d'autres personnes de la page. J'ai également à vous remercier. Merci d'être là, merci d'être de plus en plus nombreuses à vous abonner à la chaîne. Merci pour tous vos commentaires, merci pour tous vos pouces vers le haut. Vraiment, c'est tout ça qui nous booste à continuer, à continuer à partager avec vous. Ça nous booste également à s'améliorer dans les vidéos. Vraiment un énorme merci les filles. On vous embrasse très fort et on vous fait de gros bisous. Salut les filles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada